... Les ministres de l'élevage de l'espace Liptako Gourmand se concertent à Ouagadougou pour donner suite au vaste projet de pastoralisme envisagé par les chefs d'État de la sous-région lors de la rencontre tenue en février dernier à Nouakchott. Les ministres travaillent à capitaliser les acquis engrangés dans le cadre du programme sectoriel du développement de l'élevage mis en œuvre dans les trois pays du Liptako Gourmand, au reportage Maxime Zongo. Zone de brassage entre les communautés des trois pays que sont le Burkina, le Mali et le Niger, le Liptako Gourmand est la région où l'activité dominante demeure l'élevage. Pour une gestion rationnelle de ce potentiel, les ministres en charge de l'élevage de ces trois pays ont initié un ensemble de programmes afin d'appuyer le secteur. Après une première rencontre ici à Ouagadougou en 2011 pour une revue à mi-parcours, ils se retrouvent encore dans la capitale burkinabé pour faire le point. Nous sommes là pour en faire une évaluation, mais surtout adopter les plans et stratégies pour une seconde phase. Ce qui est attendu, c'est essentiellement de voir pour l'ensemble de nos pays quelles sont les actions concrètes à mener pour un développement intégré de l'élevage. Au cours de cette seconde rencontre, ministres et experts auront à examiner l'activité économique qui peut se développer autour de l'élevage et voir pour chaque pays les composantes qui peuvent être intégrées. L'objectif fondamental étant d'insérer ce programme sectoriel au vaste projet de pastoralisme défini par les chefs d'État de la sous-région en février dernier à Noirchotte, en Mauritanie. L'ambition à terme, mieux fédérer les atouts et les acquis en termes d'infrastructures transfrontalières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !